L'entrepreneuriat, c'est l'un des objectifs des autorités de la transition pour réduire le chômage au Gabon. Mais pour entreprendre, il faut être formé. Pour l'avoir compris, les Gabonais ont décidé de s'impliquer dans le développement économique du pays. Ce qui nous rassemble ici ce soir, c'est bien évidemment la représentation pratique des apprenants dans les départements de cuisine et de pâtisserie qui ont bien voulu nous faire l'honneur de nous présenter quelques mets. Voilà, histoire de nous démontrer leur savoir-faire par rapport à ce qu'ils ont reçu en théorie dans leurs différents lieux de stage. Il y a eu la partie pâtisserie et la partie cuisine. Et dans cette partie cuisine, nous avons eu la partie moderne et une autre partie pour les plats traditionnels. La mise en place de cet atelier, c'était simplement pour nous rassurer que la théorie acquise par nos apprenants a été très bien assimilée par eux. Donc il fallait bien entendu que nous les évaluions sur le plan pratique pour n'est-ce pas apprécier de nous-mêmes les compétences acquises, les connaissances sur le plan culinaire. Parmi les filières retenues, la pâtisserie. L'un des ateliers qui a connu du succès auprès des jeunes Gabonais. Je suis vraiment contente parce que nous apprenons de nouvelles choses et puis on nous donne en technique. On acquiert plus que ce qu'on a à la maison. C'est un apport positif. On peut se voir comme les cuisiniers que nous voyons dans les restaurants et on peut voir aussi grand. Le Gabon a besoin de se développer davantage. Et cela passe par l'implication de tous. Une formation professionnelle qui tombe à point nommé. Au moment où les autorités prennent pour plus d'initiatives des jeunes et des femmes pour réduire le chômage dans le pays. La formation s'achève le 10 août prochain.